Des bâtons, des vêtements, des effets personnels, ce sont les vestiges d'un campement de fortune sur le terrain d'un dépanneur de Shawinigan. Un homme en situation d'itinérance y avait élu domicile il y a quelques jours avant de se faire demander de quitter par les policiers. Des fois il était agressif, des fois il était de bonne humeur, il était instable. Des fois on était capable d'avoir une discussion avec, puis des fois on n'était pas capable d'en avoir. Devant l'incertitude, le directeur de l'établissement a appelé les policiers qui ont fait une première intervention. Le lendemain, il était déjà de retour. Il s'est donc tourné vers un organisme qui travaille auprès de cette clientèle. Le Trash est venu faire sa job, qu'est-ce qu'il était capable de faire légalement avec les pouvoirs qu'il avait. L'individu encore là, il avait le refus de vouloir coopérer et d'avoir de l'aide. À partir de quel moment qu'on décide qu'un individu ne peut plus prendre de décision pour lui-même parce qu'il n'a plus les capacités de le faire. Depuis l'automne dernier, une travailleuse sociale a été intégrée dans l'équipe de la Sûreté du Québec à Shawinigan justement pour faire le lien entre les autorités et ce genre de personnes. S'il est menaçant ou s'il présente des troubles de santé mentale importants, il pourra soit être amené au poste, soit au centre hospitalier. On l'intervient auprès de la personne, tant au niveau judiciaire qu'au niveau de la santé mentale, santé physique. Et après l'évaluation, si on évalue qu'il n'y a pas de risque imminent et intense, là, à ce moment-là, on n'a pas le choix que de ne pas contraindre sa liberté. Même après toutes ces démarches, il erre toujours dans le secteur. Ce n'est pas tant sa présence qui dérange le directeur général du dépanneur, plus que de savoir qui va pouvoir l'aider et lui fournir les services dont il a besoin. Assurément, il y a eu un désir de collaborer entre les acteurs. Par contre, je me demande à quel point il y a eu tant que ça une discussion, une concertation dans un objectif de bienveillance de la personne aussi qui se trouvait dans cette situation-là. On met la vie des policiers en danger, la vie de la population en danger. On surcharge le système de santé qui est déjà occupé parce qu'on a décidé encore de travailler en silo, parce que les règlements pour la police, c'est ça, les règlements pour le trash, c'est ça, puis pour le médical, c'est ça. Mais que fait-on quand quelqu'un ne cadre dans aucun des trois? La question demeure sans réponse. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Shawinigan.